Bonjour à vous mes chères Belzames. Alors j'entends pour ce mercredi 6, j'ai vu qu'il y a pas mal de crises de surmenage donc pour certaines personnes les uns les autres. Donc restons dans le soutien. Alors là la carte Lyon quand elle est renversée ici bon normalement elle n'a pas trop 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 d'impression à donner mais moi je dirais quand même que si parce qu'avec toutes les nouvelles que j'ai eues et pourtant je dis que je ne vais pas utiliser les tarots de Marseille parce qu'elles ont été disons un peu plus négatives donc j'évite toujours de rentrer dans trop de laisser en fait la négativité entrer. Mais tout de même on pourrait dire que ici il y a un conflit parce que moi quand je vois les opposés en fait avec ce jeu là j'imagine donc l'opposé du Lyon c'est le Verseau c'est le Verseau et donc ça veut dire qu'il y a peut-être un peu trop débat ou trop de crise sociale quelque chose quand même qui est en train de, la vapeur qui est en train de se renverser en tous les cas c'est pas on se sent surmené. Il y en a certains où on passe d'un paf c'est presque du coq à l'âme quelque chose d'assez explosif. Alors on est dans la formation du Gémeaux aussi et donc le Gémeaux il peut avoir aussi des fois la bouche bien ouverte surtout quand il s'agit d'une situation sociale et le Lyon aussi il est donc inversé comme ça moi je mettrais donc en opposé le Verseau et bien là c'est pareil on est aussi sur, c'est pas obligatoirement la bonne intention sociale là on est sur une sorte de mauvaise intention sociale quand je dis sociale c'est avec le monde avec la société, les personnes qui font la construction de la société dans laquelle nous vivons majoritairement et donc là il y a un truc qui se noircit là il y a quelque chose quand même donc voyons la suite des événements alors là j'en ai deux j'ai la lune croissante avec Saturne alors Saturne on connait bien c'est un peu la planète qui va tranquillement c'est Saturne ou Veranus donc qui va peut-être apporter des lumières un peu, apporter un petit coup de nettoyage peut-être un peu brutal et donc c'est possible qu'on se retrouve quand même dans cette dans cette forme comment dire j'avais envie de dire luminescente c'est pas obligatoirement ça mais c'est un peu comme si quelqu'un allait mettre un petit coup de pied et que l'autre allait suivre derrière et rajoute encore lui-même cette forme d'évolution donc il peut y avoir des conflits par exemple aussi en deux parties là on voit chacun veut prendre cette lumière là mais on n'est pas du même avis pourtant peut-être qu'on est sur une même volonté mais pas avec le même agissement on veut peut-être la même chose mais pas de la même manière et là ça se prépare si ça ne se sent pas déjà c'est en cours parce que on pourrait dire que je suis un petit peu fatiguée excusez-moi mais Saturne Uranus sont des planètes un peu on appelle ça karmique donc elles veulent mettre aussi des fois l'éveil remettre les pendules à l'heure etc et là on voit quand même on sent qu'il y a une une saisie on est dans l'oppression dans le monde du travail dans le monde on n'est pas d'accord là vraiment il y a quelque chose qui se prend alors d'autres dans un côté vont dire on n'a pas le choix on doit attaquer il y en a qui trouvent un programme d'études peut-être qui est très important qui est on ne sait pas si on se sent vraiment au niveau et donc ça va demander quand même beaucoup de de persévérance de travail de 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 résiliation peut-être même et de réalisation en fait en se disant que c'est ça la réalité il faut que j'avance et donc on va mettre les bouchées doubles pour pour y arriver et on se dit ma vie elle est elle est comme ça ok moi ce qui tout ce que je peux conseiller c'est qu'en voyant Saturne comme ça avec cette carte et ce bandeau lumineux c'est ça c'est que l'objectif doit être lumineux avancer pour une bonne chose une bonne cause n'avancez pas pour faire du mal avancez pour avoir du bien d'accord si on doit se défendre si on doit défendre son steak comme on dit pour certains et bien oui mais pas pour agir en mauvaise intention d'accord c'est pas facile entre le dire et le faire mais vous pouvez y aller dans ces cas là on peut réussir on sent vraiment cette nature qui peut prendre de plein fouet tout de même et pourtant Saturne a averti a averti a averti il est venu déjà là bam 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 et au bout d'un moment on pourrait dire aussi que c'est on a besoin de changer de structure on a besoin d'une forme de progression et d'aboutir à ce à ce nouveau processus en fait donc il y a un nettoyage à faire je disais il y a quelque temps on était aussi sur le principe d'une d'une nouvelle d'un nouvel ordre un nouvel ordre c'est un gros mot ce que je dis c'est vraiment un gros mot moi j'ai pas les écritures sacrées entre les mains je n'ai pas les décisions non plus j'ai pas je sais pas toutes les lectures j'ai plein de petits poils de prana sur ta vie elle est passée par là tout à l'heure et donc je peux pas tout dire je peux pas dire ce qui a été écrit ce qui est machin détaillé etc mais là peut-être qu'on a aussi saisi une vérité et cette vérité on vous dit bon attention mais c'est sûr qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud parce que Saturne est là pour imposer et enrichir en même temps il y a un côté assise et limite on pourrait on pourrait trouver le côté jupitérien avec Saturne mais en même temps on peut aussi se battre contre quelque chose de rigide de haut placé d'intangible presque comme quelque chose de solide de très archaïque en fait de très ancien et peut-être que quelqu'un a un truc entre les mains qui permet justement de casser ou de détruire cette chose infaillible cette je ne veux pas donner le nom du montagne parce que j'ai le respect pour les montagnes mais de de cette il y a quelque chose il y a un organisme il y a un haut pouvoir comme ça qui n'a plus lieu d'être encore une fois j'entends le Vatican je suis désolée mais c'est je sais que cette forme de tremblement de terre peut faire trembler peut faire peur mais je pense qu'il n'y a pas non plus trop à s'inquiéter d'une forme de bascule ou d'écroulement de cet ordre là voilà c'est comme ça il faut aussi se moderniser parfois dans la vie et je pense que c'est un petit peu ce qui est de demander quoi voilà alors alors on continue allons-y des mains des mains des mains sur les marrons j'entends j'en vois même qu'ils se disent hop là quel bonheur à cœur joie il y en a qui vont ramasser pas déjà on est déjà dans la saison je ne sais pas mais c'est pas possible on va donner ce genre de petite de petite anecdote hop là je ne peux pas mais quand même il y a de l'art quelque chose de lumineux aussi qui arrive chez soi autour de soi dans son foyer on peut être aussi dans la volonté du bonheur c'est vrai c'est ce que je disais tout à l'heure et il y a un objectif c'est quand même un super objectif de dire moi ce que je veux c'est le bonheur à la maison c'est mon bonheur un bonheur personnel et quand on a le bonheur personnel on a aussi le bonheur la volonté de rendre les siens heureux et la capacité de rendre les siens heureux donc c'est aussi un peu ça l'instauration dans notre nouveau monde dans notre vie c'est pas se dire bon bah on fait semblant d'être heureux bon bah toi tu vas faire parce que parce que ce que tu vis c'est n'importe quoi on n'en veut pas ferme ta boîte et puis fais semblant d'être heureux il y a eu pire et là stop on n'y va plus là on n'est plus dans ce sens là ça se termine donc donc voilà c'est ce que je dis on n'est plus dans une forme haut protectrice l'émotion qui arrive alors j'entends pas des reins de marée j'entends des grosses vagues il y a aussi des grosses vagues alors il y a des vagues émotionnelles aussi dans les personnalités on va voir des grandes personnalités peut-être aussi qui vont qui vont se préparer alors là dis donc qui vont se préparer à une forme de créativité mais ils vont transformer leur quotidien totalement alors d'autres c'est pour leur propre bien mais aussi pour avoir on va créer quelque chose qui apportera pas mal d'enrichissement dans le quotidien bon ça c'est aussi pour son propre pouvoir personnel mais ainsi va la vie et il le faut il le faut mais pour tous on pense que quand même on peut s'enrichir les uns les autres les uns avec les autres en faisant aussi des contrats des accords en s'équilibrant voilà c'est tout il y en a ils vont s'acheter dix fois la même chose dans l'année ils n'ont pas compris qu'une seule suffit quoi enfin c'est et bien aider dix autres qu'est-ce que tu en fais ou machin voilà donc là on va dans un côté aussi où on essaye de se stabiliser sur le plan psychique on est en train d'analyser aussi des choses peut-être qu'on se retrouve mutuellement je dirais pas seul à seul mais pourquoi pas aussi si l'oracle dit ça c'est qu'il y a un truc en tête à tête avec soi mais en tous les cas on est plus alors ici peut-être aussi dans une étude d'analyse on concrétise aussi quelque chose on travaille sur sur l'étude plus concrète plus matérielle l'étude de la terre aussi mais aussi cosmothélurique sur des équilibres sur des énergies terrestres beaucoup de plus en plus c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en parle et on voit bien qu'on est en train de se développer de plus en plus sur la réaction des énergies de la terre le vent le feu etc bien qu'il y ait énormément d'incendies qui ont été provoqués cette année je trouve ça dégueulasse et qu'on n'arrive pas à saisir encore que c'est vraiment que ça a été provoqué ça a été en même temps à la fois provoqué et en même temps la nature elle va dire bah ouais quelque part c'est pas que c'est un mal pour un bien parce que ça aidera peut-être à se pencher un peu plus justement sur comment se préparer pas que pour éteindre les incendies mais se préparer s'adapter analyser prendre plus d'assises voilà mettre les choses sur la table et on peut rajouter un meuble par dessus on peut rajouter un continent ici on peut rajouter l'histoire du pays là-bas on peut rajouter l'expérience de X et de Y on peut imaginer peut-être la Terre avec en plein milieu la fonte des glaces qu'est-ce qui pourrait se passer si elles font comme ça ou si elles font comme ça comme une glace qui coule des deux côtés enfin il y a tout un cheminement et dans ces zones-là comment sont prêts les pays est-ce qu'on a des îles flottantes est-ce qu'on a des machins enfin blablabli pourquoi pas et on voit bien qu'au lieu d'investir là-haut on va peut-être quand même investir en bas donc il y a des réflexions très importantes aussi qui sont en cours pour ce mercredi on est aussi sur des sujets d'études très terre-à-terre donc voilà c'est plus que de la philosophie là on n'est pas et on n'est pas sur du psycho-comportemental moyennement bien qu'on peut faire de l'art-thérapie donc c'est un psycho-comportemental pour une expression comportementale avis aux arts-thérapeutes mais voilà alors Lilith elle est là aussi pour bien pour bien épurer alors moi j'ai aspiré je me suis dit non n'aspire pas souffle souffle oh Lilith alors c'est marrant parce qu'on parlait des yeux les yeux bordeaux il y a des gens qui ont des yeux profonds une profondeur mais tellement extraordinaire qu'on ne sait plus trop si la personne est une planète ou une étoile ou une lune ou quoi ici Lilith ça représente le nom de astéroïde mais aussi de la lune ancienne ou la lune qu'on utilisait dans des formes occultes un peu en sorceleuse en sorcellerie etc mais il y a aussi quand on va un petit peu plus loin de nouveau on retourne en arrière on est aussi avec un nom le prénom d'une personne qui aura mis cette mythologie en avant de qui est Lilith et on voit que là dessus on peut faire aussi attention à certains signes et les amis avec qui je disais à un moment incroyable avec mon chat je voyais il y a un petit moment de ça c'est un truc tellement pas possible mais tellement vrai que c'est comme ça mon chat et moi nous avons vu ça donc dans le secteur où j'ai dit ça ce qui est absolument quasi impossible et bien ça l'est parfois ça l'est avec Lilith ça l'est et bien mon chat et moi on a vu ça on a vu deux petits serpents une qui s'appelle couleuvre ça c'était disons que c'était possible et elle était très très marrante cette couleur elle était cachée dans une surface d'eau c'est une zone humide et elle ne bougeait plus elle faisait elle-même avec sa petite tête comme ça elle faisait la nature d'un bâton d'un roseau mais on l'a détectée je l'ai détectée moi plus grâce à mon sac que moi-même donc c'était très amusant et bien sûr Prana elle voulait sauter dessus se plonger dedans les pattes dedans pas de problème comme les toutous font les chats ils font aussi pareil une fois il ne faut pas croire et là c'est un jeu bon je lui ai dit non bloqué et qu'est-ce qui s'est passé un autre serpent alors c'était quand même une autre paire de manches et en plus c'était un serpent qui tombait comme si on était dans une jungle et il se lâchait comme ça il pendait et il pendait sur un arbre en fait et du coup paf quand on l'a vu il s'est arrêté pareil il s'est mis plus ou moins rédit mais c'était un gros machin et il était rouge et ça ressemblait plus à une grosse vipère mais un truc d'Afrique en plus mais attends on n'est pas en Afrique ici c'est vrai et mon chat l'a vu autant que moi donc voilà Lilith apporte ce genre de choses il faut le savoir donc elle apporte la perception la vue la chouette c'est pareil à Lilith elle est la chouette vu qu'on parlait un petit peu des Illuminati tout ça enfin de cette franc-maçonnerie il y a eu quand même je crois que c'était l'un des premiers animaux exposés je ne parle pas de l'ail et tout ça je parle de la chouette et pareil parce que ça apporte la vue la perception la double vue et ça sollicite quand même sur une importance de quelque chose qu'on n'a pas voulu voir on ne voulait pas on était dans une résistance pendant un très long moment et maintenant on est là pour le voir et on n'est pas là que pour le croire mais il faut maintenant passer à l'acte voilà et l'acte il est là de ce que je viens de dire aussi précédemment on parle du sujet de notre terre et donc il y a vraiment une grande réflexion pour la mise en action sur comment avancer pour nous sur cette écorce terrestre voilà et donc là il y a vraiment cette on rentre dans cette nature de de réflexion parce que à force si on ne fait rien et bien Lilith va dire là il va y avoir une sorte d'esprit de vengeance là on parlait d'une prévention façon de parler parce qu'il y a déjà une destruction assez massive de notre planète Terre par le feu qui en réalité sans doute volontaire alors je sais on pourrait m'emprisonner limite pour avoir dit ça mais j'ai pas de preuve à l'appui mais ça se sera ça se bien sûr ça se travaille etc et bien ok mais c'est quand même même si c'est un avertissement c'est quand même quelque chose qui se présente et qui est grave et il faut donc réagir voilà c'est tout il faut juste réagir moi j'ai pas du tout le niveau pour obtenir cette possibilité d'action si ce n'est que dire on plante des arbres on plante des arbres on plante des arbres on plante des arbres vous allez voir qu'il va pleuvoir vous allez voir qu'on va pouvoir de nouveau respirer correctement vous allez voir qu'on va pouvoir s'adapter qu'on va être heureux que la santé va être retrouvée qu'il y aura il y aura des fruits et des légumes qui vont pousser de partout qu'on n'en a rien assuré que l'autre il dit j'ai glissé sur un fruit trop mûr qui était pas clair qui est tombé de l'arbre tu ne rends pas compte ce n'est pas possible oh là là cette mauvaise arbre que j'ai en place de moi attends je vais la gratter non mais là il faut arrêter stop on arrête la bruitie on arrête l'absolu et on accepte la nature ou alors vous allez tous postuler chez celui qui veut partir là-haut rapidement il n'y a pas de problème devenez extraterrestre et laissons apportons le côté terrestre maintenant plus important on y va et voilà c'est Lilith qui dit ça voilà alors voilà 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 c'est bon je ne vais pas m'éterniser plus là-dessus je suis en train de m'endormir mes amis je ne vous dis pas c'est assez particulier je vais vous dire pourquoi c'est parce que c'est la première fois que je mange en faisant des tirages et je vois que ça ne me réussit pas tellement et j'ai aussi donné beaucoup d'énergie ces derniers temps j'ai abusé de mon corps voyant que ça va mieux mais c'est pas très sympa pour lui parce que en fait il n'est pas guéri en réalité vous voyez pour moi pour moi c'est le capricorne qui doit dire mais oui il faut que tu fasses les choses en douceur ça c'est pour moi doucement mais sûrement avec sagesse que je n'ai toujours pas ça c'est un conflit capricorne-sagittaire c'est assez et pourtant et pourtant ça peut être une vraie symbiose ça peut être une vraie symbiose alors on va s'arrêter là et sur l'explication des planètes et tout ça et maintenant à qui de droit ? est-ce que ça j'avis qui me dit alors si vous me dites que c'est le sage la vie sage on revient ici je vais garder donc on apprend le livre de Toss et Télia et puis surtout je les ai déjà bien mélangés mais ils sont d'accord ok on y va mes chers amis avec la triade j'ai les oreilles qui se bougent ça faisait longtemps tiens tac on monte on monte c'est ça on est avec les gémeaux on est dans les signes lunaires du gémeau donc le gémeau je ne vais pas dire que le gémeau a la grande bouche mais il parle il parle plus que moi en réalité oups oups alors j'ai fait ça bon allez admettons c'est pas grave on ne va pas perturber l'emplacement des cartes je vais laisser ça comme ça parce qu'elles me disent que tout va bien et j'en sens qu'il y a je sens le coeur qui me tire énormément énormément je pense que c'est aussi surtout pour pas mal de personne là on a le feu renversé le soleil renversé nature du feu c'est vrai que là on dit faire doucement cher oracle d'hier on te le dit aussi à toi de faire doucement tu n'as qu'un coeur même si tu as un grand coeur oh c'est joli c'est joli n'est-ce pas donc faites attention aussi dans votre générosité chers amis c'est pareil pour l'oracle d'hier oh là là c'est bon je ne vais pas raconter ma vie non plus j'aime bien raconter des petites anecdotes parce qu'apparemment ça a l'air d'être nécessaire alors ici on parle du juste et du bon même de campagne alors ici on est sur le plan de la bénédiction on a un état d'esprit qui est quand même plutôt non pas réservé obligatoirement mais qui a cette manière de pardonner de savoir de comprendre aussi peut-être les aléas de la vie le pour le contre qui sait prendre des décisions et qui connaît vous voyez là ici ce petit signe là on est dans les alphas oméga mais en fait ça c'est des nœuds un nœud karmique qui est à se dire ok je pardonne les aléas de la vie là c'est d'alpha l'oméga je ne vois pas trop là je pardonne les aléas de la vie parce que si c'est bon je pardonne les aléas de la vie excusez-moi parce que je suis ici pour épurer pour nettoyer le côté karmique parfois on comprend que les nœuds sud ça s'appelle les nœuds sud on comprend que quand on vient ici au bout d'un moment c'est important de réaliser ça ça ne devrait plus être un secret ça devrait être même dans des études très simple mais c'est une forme de c'est pas de la philosophie mais c'est un état d'esprit qui est nécessaire aussi pour avancer dans la vie et pour ne plus trop se tromper de là où on va alors bien sûr on n'a pas la vérité vraie mais quand même quand on fait du mal on comprend quand même qu'on le fait il faut arrêter de toujours dire voilà et donc là il y a aussi ce côté on est sur l'aspect philosophie psychologie de la réflexion etc de la grandeur d'âme de l'esprit les émotions qui sont qui pourraient tourner de gauche à droite etc des vues plus loin encore que les actes de certains donc on pourrait parler aussi d'une personnalité qui est pas obligatoirement avant-gardiste mais qui connaît déjà qui sait qui a une sagesse assez importante et qui se dit voilà chaque personne suit son cours et cette personne-là aura peut-être aussi déjà vécu parce que je vois là on voit bien les traces de la main avec des marques on a même pied avec on a on a les traces de croix qui pourraient dire que waouh ça ça a été de la vie quand même déjà bien 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 vu bien organisé donc on est dans une on voit une personnalité bien avancée s'il s'agit de vous ben chapeau bas mais en tous les cas il y a encore cette maîtrise sur le phénomène du boomerang en fait le nœud karmique il est là pour dire bon ben moi je suis ici c'est pour faire ce nettoyage c'est pour pour élaguer tout ça et enfin avancer vers mon nœud nord dans la bonne direction tu ne dors pas la tête au sud tu dors limite ta tête au nord mais voilà enfin il y a des trucs comme ça qui qui se mettent qui se mettent encore en avant sur les ailes alors combien même j'avais posé la deuxième carte ici si on me dit de faire ça comme ça donc là on arrive sur un état d'esprit vraiment abondant avec une grande richesse en plus avec une bonne connaissance donc il y a des personnes qui vont peut-être réfléchir justement sur cette quête cette réalisation par rapport à la planète par rapport à la terre le phénomène cosmo-télélique etc et bien là on voit quelqu'un qui a cette qui a ce don ou cet enrichissement possible et qui sait prendre les bonnes décisions donc ça peut vraiment aider on voit une personne qui a été dans qui a été à la fois initiée mais qui est aussi initiateur ou initiatrice une personne initiatrice alors on ne peut pas dire que tout est marqué dans la main mais c'est un petit peu ça et on voit quelqu'un qui se révèle et qui sait qui sait dire et qui sait faire et qui sait voir on peut avoir l'œil dans les mains dans la main au creux de la main pareil ça c'est les énergies et les pointes élumées etc mais pour en fait on est là pour enrichir transcrire et rapporter vraiment du savoir de la connaissance c'est quelque chose de juste on vient on est d'une personnalité voilà on vient avec des clés des clés de bonne de bonne de bonne entreprise et quelque chose de fructueux là on voit une personnalité vraiment 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 fructueuse enrichissante donc il y a peut-être quelqu'un qui a aussi un nouveau un nouveau salaire un nouveau capital qui arrive à s'enrichir qui rentre peut-être dans un nouveau lieu dans un nouveau site et quelque chose qui va rapporter pas mal de richesses alors on a en tout cas cet état d'esprit là et cette volonté là et on voit plus aussi cette personnalité là je dirais qu'on monte avec quelqu'un si on a cet homme alors c'est là on serait plus avec même si c'est homme de campagne roi de bâton on est plus avec un homme de papauté quelque chose de royal quelque chose qui a une maîtrise une forte un fort pouvoir un fort savoir on n'est pas obligatoirement religieux mais il pourrait s'agir quand même d'une personne religieuse ou alors quelqu'un qui va bénir une autre personne qui va apporter qui va donner qui va transmettre mais peut-être même juste par le toucher voilà sans rien dire ou on pourrait aussi parler d'une qualité encore virtuose là on voit quelqu'un qui a aussi un don et le don d'augmenter un potentiel et d'augmenter et d'enrichir l'esprit mais aussi notre écosystème la terre etc c'est vrai qu'on est dans des sujets quand même ben on est c'est un peu le sujet de 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 la discussion aussi de parler de de la planète de savoir aussi se pardonner de savoir même se confesser de trouver des arrangements une trêve je vois pas de guerre mais quand même comme je vous disais avec Lilith et tout il y avait on était quand même dans un débordement et là on voit que ok c'est bon on arrête là tac tac double mise double main on dit rien mais on va agir directement comme ça c'est bon les choses vont être dites et ça va être reçu et ça va être vu voilà c'est un petit peu ça on parlera moins que moi ça c'est sûr par contre les choses seront vérifiables vérifiées et ça sera mieux que de que de dire encore voilà donc c'est je dirais d'une nature qui est plus qui est plus plus importante on va connaître peut-être une personnalité sur notre territoire plutôt importante voilà alors on y va on y va on est ici sur vraiment la volonté le grand prêtre l'homme de campagne on voit une personne importante ici donc il y a peut-être l'arrivée on est le 6 septembre c'est marrant parce que là je vois qu'il y a l'arrivée sans doute du pape alors même s'il ne se montre pas proprement dit là avec la coiffe et on ne le voit pas et peut-être que j'aurais dû utiliser des jeux du tarot on m'a dit non il arrive avec quelque chose de très très riche en plus donc ou alors c'est le représentant du pape qui est en train de se casser un peu la figure voilà c'est ce que j'entends mais il y a quelque chose de très puissant qui vient quand même donc donc voilà 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 et c'est plutôt de bonne augure donc c'est pour trouver aussi un accord commun un pacte quelque chose d'enrichissant et la vie elle elle mène à ça Paris c'est pas rien je dirais que c'est peut-être plus grand que le Vatican j'ai dit ça je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas en ce moment mais ça en fait partie et je sais très bien je ne sais plus ça devait être en juin ou juillet je ne sais plus du tout qu'il y avait la venue et comme ça n'arrête pas de ressortir ben voilà là il y a eu un retard peut-être quelque chose mais en tous les cas là on voit bien que si c'est pas lui c'est vraiment la représentation il y a un représentant et ça se dit vraiment parce que là on voit un serment un contrat une décision quelque chose qui va être mis peut-être sous silence mais en tous les cas ça va être fait on fait une donation très riche très puissante donc ça permet aussi de se développer et d'avancer alors il ne faut pas avoir peur du mal bien évidemment c'est aussi comme ça qu'il faut avancer dans la vie et se faire confiance et on voit bien que là il ne s'agit pas que de son petit monde c'est pour ça que je dis que la France est plus grande que le Vatican parce que c'est vrai qu'en termes de superficie le Vatican c'est rien c'est que cheap c'est que dalle et avec ce qui se passe par là-bas même avec les catastrophes terrestres et tout on voit bien qu'il y a une importance on ne peut pas se retrouver comme avant dans des mondes ensevelis je n'ai pas besoin de nommer les mondes on n'est pas dans le Pompéi mais on serait dans une catastrophe qui pourrait y ressembler aussi et c'est peut-être marqué il y a peut-être quelqu'un qui a relu une sorte de physicien qui a revu des copies il y a quelque temps parce que tout le monde est rentré à l'école comme je disais et là on voit bien que bon il y a quelque chose qui va être mis sous scellé sous silence Paris a des tonnes et 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 des tonnes de kilos que d'or je l'ai dit d'or allez fait dodo ne dis rien le silence est d'or et la parole est d'argent donc voilà on va pas faire une bascule moi je suis pas là pour faire basculer faire en sorte que non stop pas de bascule le peuple non pas de bascule allez tais-toi ne dis pas ça parce que moi j'ai pas envie de je veux pas être le je veux c'est pas que je suis moi le vecteur ça n'a rien à voir mais je veux même pas faire partie d'une virgule de ce genre de souffle là parce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime il y a quelques temps on discutait avec une personne on était trois personnes et on a parlé de cette nature culturelle moi j'aime beaucoup ça avant de tomber malade c'était un truc que j'adorais à Paris c'est waouh qu'est-ce que j'aimais ça Nantes c'était moyen d'occuper des terrasses et on peut se retrouver 10, 15, 20, 50 personnes sur des terrasses et puis on discute mais c'est juste extraordinaire d'entendre des échanges des échanges de paroles des voix et quelque chose de bon de culturel mais vraiment bien sûr on peut avoir de la culture et la culture ça se retrouve à la télé ça se retrouve c'est pas du tout la même chose on est dans des échanges et c'est vrai que cette ville là par contre à New York par exemple on ne pourrait pas trouver cette matière invisible cette chose là cette culture c'est difficile d'expliquer c'est difficile d'expliquer mais il y a cette nature importante je dis ça parce que en fait sur le front de ce personnage on voit bien que même si son visage de parole est couvert comme ça un peu plus gris l'esprit est très clair on a un esprit très très clair voilà donc on peut ne pas toujours aimer la parole des dires et des personnes par contre il y en a qui ont des états d'esprit qui sont quand même très lumineux voilà alors ici on verra qu'on a la parole d'une femme qui sera beaucoup plus plus pure que l'homme l'esprit de l'homme est là mais la parole est plus critique alors que celui de la femme je dirais ici qu'il est beaucoup plus harmonieux et peut-être plus pur et plus intéressant du coup parce qu'il est aussi de la même nature spirituelle que les deux autres hommes voilà donc c'est important d'entrer dans ce cadre là dans cet ordre là en tous les cas on voit bien qu'il y a une décision importante là qui se met et c'est la vie qui fait en sorte que ça se décide ainsi et voilà ça ne peut pas être autrement et donc on voit bien que c'est aussi suite à la décision d'un homme qui est mûr qui est affirmé qui sait qui a quand même son spectre qui a la c'est pas l'oeuvre de Fabergé pas du tout mais c'est la planète Terre entre les mains donc il y a quelque chose de crucial et c'est quand même sage donc on est sur un parfait contentement ici donc c'est l'as de denier ça veut dire qu'on a quand même un bon plan de contrat de départ de mariage etc avec une très bonne formule un très bon état d'esprit les choses fonctionnent quand même on est avec 2 7 ici moi j'aime beaucoup j'aime quand il y a 3 7 parce qu'on est vraiment sur le côté plus j'aime cette vibration le chiffre 7 pour moi c'est voilà c'est c'est archangélique c'est angélique et je suis que débutante donc tout ça j'ai aucune prétention je ne dis que ce que je je ressens voilà c'est tout ne cherchez pas encore une fois je vous l'ai déjà dit j'ai pas je n'ai pas de culture proprement dit je suis qui je suis point barre ça s'arrête là tout va bien voilà et ici on voit que c'est c'est très important et ça apporte en plus on est là dans le sentiment de vouloir partager une grande joie quelque chose de phénoménal et ça va en fait aboutir à quelque chose une sorte d'émerveillement même quelque chose de beaucoup plus plus fort que ce qu'on imaginait voilà donc on a agi vraiment là pour le bien et pour le bien d'humanité pour le bien de la terre on a fait des sacrifices attention quand j'y sacrifice c'est pas les vieux sacrifices rituels avec un M majuscule où on n'en a plus besoin même pareil pour les païens là il y en a qui reprennent leurs actes et tout faut arrêter quoi là chez nous avec avec le sang et le machin c'est bon la science sait faire en faisant moins de dégâts si elle le veut bien donc voilà alors ici on arrive avec la carte des projets alors il y a quelques petites entraves quand même sur le set de coupe c'est qu'il faut un petit peu il faut quand même un petit peu pas se battre ni se débattre mais on est quand même dans le besoin de régler un petit un petit hic un petit on n'y a pas pensé il y a un projet là on a dit oui mais là ça risque de coincer quand même donc on a tout ce qu'il faut là mais on n'a peut-être pas il manque un truc il manque la vis ce boulon il manque la clé à la porte il y a un truc comme qui manque t'inquiète pas ça c'est une chose après l'autre déjà on va voir comment tu vas t'en sortir avec tout ça et ne t'inquiète pas fais confiance on te donne toute cette réussite la clé de la réussite à toi de nous prouver aussi comment tu avances mais la richesse elle est là voilà et le truc qui va manquer peut-être est ici aussi mais cette solution voilà on réglera cette situation là à temps de toute manière alors ici on voit que on n'est pas on n'est pas tout à fait prêt parce que on va on va rapporter une richesse incommensurable peut-être à quelqu'un mais ce quelqu'un n'est pas prêt il n'est pas mature il y a quelque chose qui coince un petit peu et on le remarque en fait donc il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas tout à fait clair pourquoi je dis ça parce que si on avait été dans une forme de pensée dans la volonté de travailler ou d'exercer quelque chose qui que l'on soit parce qu'on peut être comme un étranger on vous apporte un vrai trésor ou vous êtes une personne on vous demande de vous occuper d'un lieu extraordinaire vous êtes débutant vous avouez que vous êtes débutant mais vous n'allez pas vous occuper de ce lieu extraordinaire pour pouvoir piquer les choses ou en profiter et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit souci quand même parce que on est sur la quelqu'un qui semble un peu immature et qui a pourtant une forte assise donc là je ne parle pas des mêmes personnes là je dirais le monde ecclésiastique pourrait apporter quelque chose très fort très costeux mais la personne qui est censée acquérir n'est pas roi il est encore trop jeune encore immature et il y a un problème d'attache sentimentale aussi il y a quelque chose un peu sur le côté amour mais on veut donner encore un trésor ou je ne sais quoi et là c'est pas du tout fait pour c'est pas du tout fait pour et c'est un peu le souci c'est que on est en train de faire peut-être un contrat avec quelqu'un d'immature donc c'est pas la bonne personne qui est à un moment je parlais d'Alaï Lama ou de jeunes qu'on allait prendre à l'âge de 4-5 ans 6 ans pour dire en pensant que c'est lui le roi et machin et tout et bien là c'est un petit peu pareil là c'est pas la bonne personne en fait c'est pas le bon élu alors ici on parle d'expédition d'affaires en plus donc c'est ça il y a peut-être une forme de 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 on sait pas où on va il y a une forme de business quelque part et donc on doit faire un transfert d'un trésor important quand même mais avec un but quand même aussi très aidé spirituellement avec une compréhension de la sagesse de notre planète il y a pas mal de savoir il y a pas mal de connaissances quand même c'est pas rien quoi là nous on est zéro pointé zéro pointé et à qui transmet cette chose là et bien n'a pas non plus 10% de connaissances par rapport à ça et donc c'est un peu le gros souci c'est que cette personne là elle est 90% moins bien que ceux qui n'étaient déjà pas très bons pour pouvoir garder un trésor et savoir le transmettre correctement c'est le bordel c'est le bordel c'est ce que j'entends ça coince un peu et pourtant là on voit qu'on a peut-être même pas trop le choix parce que c'est comme si on transférait un business une transaction qui se fait quand même en fait donc il y a une clé d'enrichissement mais cette clé d'enrichissement c'est pas c'est pas une clé d'enrichissement qui arrive à une destinée qui aurait le lieu d'être la personne est déjà prédisposée à pardonner le litige mais ça peut pas ça ça peut pas ça on voit en plus la carte de la folie qui arrive ici donc ça serait ça serait pure folie parce qu'on recommencerait à zéro et c'est peut-être pire que tout de recommencer à zéro avec quelqu'un qui est complètement taré au pouvoir par exemple je dirais ça parce qu'on a affaire on se rend pas compte on réalise pas la sévérité d'un monde qui arrive à sa bascule quand même fatalement et qui n'aura pas été tout à fait dans la lumière non plus qui aura eu des actes totalement complètement dingues où on aura cru que ça c'était bon et ça foutu le chaos et le désordre en plus de ça arrive cette histoire de protection maintenant sur la planète mais sur la planète pas de la planète elle-même je dirais que la Terre limite elle en a rien à foutre de nous elle a encore quelques milliards d'années à vivre sauf si il y en a un qui a envie de l'exposer au plus profond de son cœur mais bon là je crois que c'est même pas la peine et elle-même je dirais dans ces cas-là elle va imploser qu'est-ce qu'elle va être elle va être une étoile avec d'autres satellites autour donc là c'est juste l'humain c'est ça dont on parle on est dans le trésor de l'humanité qui on sait plus là on sait plus à qui on doit le remettre en fait ce trésor donc ça veut dire que même si on pourrait dire que le monde est des astiques c'est pourri c'est machin et bien il y a quand même des sacrés il y a quand même un sacré potentiel des fois on peut être géré par des et pourtant on aime on n'aime pas les personnes ce qu'elles font elles sont gardiennes de quelque chose qui reste quand même très important et là il y a un problème là franchement ça coince parce qu'on est dans une personne on va apporter ça ce don là on va apporter ça à quelqu'un d'extravagant un peu un fou dans une folie juvénile c'est pas du tout la bonne destinée donc là ça va foutre le bordel je ne sais pas comment il faut faire mais abracadabra en plus on est sur le potentiel amant ou amante donc c'est vraiment juste pour faire mumuse dans un monde terrestre de terrien qui ne pensent pas plus loin que que leur propre avidité et sur le comment dire on est bien sur le 5 de denier sur sa propre avidité sur le côté un peu olé olé un peu foufou et ça c'est dommage alors je vais juste voir qu'est-ce qu'ils disent là alors ici je n'arrive pas à lire alors il me faut des lunettes s'il vous plaît j'ai des loupes ici là alors excusez-moi c'est juste que je ne les connais pas et puis des fois je ne peux pas voir mais il y a un truc important rapport de société ou affectif en crise donc il y a quand même un problème justement avec un don un potentiel extraordinaire ce 6 en tout cas dans cette semaine-là et c'est un haut risque et pourtant Paris Paris est censé mériter et réussir à protéger ce qui risque d'être perdu au loin donc même si ça a été mal dirigé de l'extérieur ça a été quand même très bien préservé jusqu'à présent et là il va y avoir un vrai un vrai cataclysme un vrai problème un vrai bordel un vrai bordel alors pourquoi est-ce qu'on est là une fois on se pose des questions écoutez je ne peux pas aller plus loin ce que je vois c'est que je suis allée très loin on était encore dans un sujet plus je pense qu'il y a quand même un des arrivées importantes alors on est quand même censé le savoir ça peut se faire avec discrétion le corps de la personne est discret peut-être que on voit la représentation de quelqu'un qui arrive sur notre sol mais c'est aussi pour transmettre quelque chose et là ce qui serait conseillé quand même c'est de dire non pour l'instant on ne fait pas le contrat il manque un truc là il manque une pièce et on voit bien cette pièce c'est la totale immaturité des personnes qui reprendraient entre guillemets la garde d'un trésor d'un flambeau et d'un truc qui est quand même très important donc il y a un haut risque là ça se réfléchit ça se réfléchit donc moi ce que je souhaite c'est que la personne qui a cette maturité dotée de richesse elle sait dire stop pour l'instant c'est pas que je vous aime pas mais là veuillez me pardonner mais je vais prendre un petit peu de recul j'ai besoin encore de réfléchir avant de vous filer tout ça parce que il va falloir passer une interrogation écrite quand même ça c'est franchement c'est important c'est très important on peut pas donner à un roi même si c'est quelqu'un qui est appelé roi ou je ne sais quoi on peut pas donner autant comme ça dans les mains à quelqu'un qui n'a absolument pas la doctrine entre guillemets pour ça j'ai aucun parti encore une fois je vous le dis c'est juste des messages que je reçois et je ne fais que que transmettre voilà alors là il y a nouvelles pareil on n'est pas sur des bonnes c'est pas des nouvelles qui sont juste il y a quelque chose de faux ça sonne faux un rival dans le travail ou en amour donc bon après je sais pas j'ai peut-être aussi des rivaux moi ça c'est un métier égal je sais pas il y a des fois des personnes qui vont venir chez moi t'as entendu moi c'est un métier égal il y a tellement de c'est ça qu'on a jamais réussi à comprendre chez moi on m'a jamais trop appréciée parce que j'ai dit je suis mon propre challenge ça veut pas dire que je suis coupée du monde c'est faux des fois je m'intéresse à des choses et il y a tellement de trucs je vous dis ceux qui veulent venir m'aider chez moi là j'ai des notes j'ai des écrits j'ai des trucs je sais pas quoi en faire et j'ai besoin d'être aidée en fait parce que je sais que c'est quelque chose qui peut aider qui peut aider beaucoup de monde mais j'ai pas encore cette capacité en fait donc peut-être que je suis trop pressée personnellement voilà vous voyez j'ai besoin d'appui moi on voit l'appui aura que le diac il y a besoin d'un appui mais mais voilà en tout cas c'est pas moi qui sauverai le monde ça je vous le rassure et de la richesse ici clair net et précise quand même ça dépasse notre entendement et si on pouvait nous expliquer de quelle richesse il s'agirait peut-être que le monde entier l'humanité entière elle-même sachant ce trésor là elle serait peut-être beaucoup plus sereine aujourd'hui et il faut pas trop douter toujours de la capacité de la population voilà on a pris aussi le peuple pour les cons voilà moi je reviens d'une histoire karmique où j'étais dans une situation où dans une situation royaliste mais je n'étais pas attentive sur la poignée de de la population qui pouvait être fourbe et méchante alors que tout le reste de la population était bien heureuse etc et on comprenait que chacun arrivait à développer ses propres richesses sans pour autant abuser des uns des autres et il y en a qui se sont transformés dans l'avidité dans la volonté de voler de piller en se disant que parce qu'ils jalousaient les uns et les autres de leur façon de faire ou d'être ou la culture ou l'harmonie ou le potentiel tout simplement qui faisait des belles choses mais à la rigueur vous auriez pu venir demander à cette personne là de vous aider à créer ce genre de potentiel que peut-être elle l'aurait fait c'était pas la peine de venir lui découper le corps ou de venir l'empoisonner ou de devenir rebelle et méchant comme ça donc voilà il y a des explications qui sont importantes aussi peut-être dans la situation de l'évolution de la vie j'en sais trop rien on est encore dans une jungle ça c'est sûr ça c'est sûr et certain donc c'est pas facile de rebâtir un monde qui pourtant est rempli de richesses et d'abondance merci chère terre merci l'infini merci merci les dieux les rois les tout ça et c'est vrai qu'on habite une planète qui appartient à des dieux avant toute chose donc si on n'arrive pas à les respecter eux c'est là où ça se complique mais là aujourd'hui on n'est pas non plus dans dans cette culture on ne vit pas non plus dans dans la beauté et l'harmonie que nous a apporté la planète notre terre sur laquelle nous occupons notre vie et sur laquelle nous sommes là normalement pour vivre voilà donc il y a un sacré un sacré boulot je vous dis que Lilith elle n'est pas loin pour nous épurer la il y en a qui vont dire je suis vulgaire mais il faut que je le dise pour nous épurer la gueule c'est wow ça risque de cogner grave à très vite c'est pas que je vais nous faire peur mais c'est c'est juste là c'est juste là voyons voir la suite dynastie c'est c'est assez ouais allez curiosité à très vite dans tous les cas il y a quand même du bon c'est qu'on peut communiquer entre nous encore et ça c'est ça c'est il y a du vraiment regardons on a quand même un super potentiel sur notre planète alors merde alors merde alors on y est presque on va y arriver quand même allez allez on ira tous on y va tous à chacun apportons nos richesses nos savoirs nos possibilités et avec tout notre amour à très bientôt